Collègues pour le groupe Libertés et Territoires, M. Jean-Michel Clément. Merci, merci Madame la Présidente. Mesdames les Présidentes, tout d'abord, merci de cette initiative fort opportune qui met en valeur, je crois, les travaux de notre Parlement. Messieurs les intervenants, merci de vos éclairages. Ils sont très utiles sur un sujet dont on a bien compris l'importance aujourd'hui. Alors à la veille du 70e anniversaire du traité de l'Atlantique Nord, il est en effet important de s'interroger. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Pour qui veut croire encore à l'efficience de ce traité ? Parce que quand même, un simple rebégarre sur les 15 dernières années devrait nous alerter. En 2003, les Américains envahissaient l'Irak sous un prétexte fallacieux et provoquent le chaos actuel que nous connaissons au Proche-Orient. Et l'OTAN laisse faire. 16 pays membres de l'Union européenne y participent. Plus tard, les mêmes, mais pas seuls, déclenchent une guerre en Libye dont l'issue n'est toujours pas trouvée, provoquant la déstabilisation de l'État libyen, la fuite de sa population dont nombreux sont ceux qui périssent en mer aujourd'hui. En 2015, ce sont encore les Américains, seuls cette fois, qui remettent en cause l'accord nucléaire iranien avec l'Iran et l'Iran aujourd'hui en crise. L'Europe, fin de s'y opposer, est rentrant dans le rang devant la menace de sanctions économiques. Je pourrais aller même jusqu'à l'ingérence américaine relayée en Amérique latine, reconnaissant l'opposition contre le gouvernement légal. Va-t-elle faire de même en Bolivie ou fermer les yeux si la Chine envahit Hong Kong ? Enfin, les Américains n'ont-ils pas livré les Kurdes à l'armée turque sans consulter ses alliés, entre guillemets, européens de l'OTAN, pourtant présents sur place ? Je relèverai le tweet de Donald Trump. J'espère qu'ils se débrouilleront tous, tout seuls. Nous sommes à 11 000 kilomètres. N'est-il pas suffisant pour que l'Europe comprenne qu'elle est reléguée au rang de protectorat de l'Amérique aujourd'hui ? L'Europe va-t-elle continuer à se mentir ? L'OTAN vit une crise que seule l'Europe et son secrétaire général se refusent de voir. N'est-il pas tant d'interrégir l'OTAN sur ses rapports avec la Russie et de poser la question des conséquences de l'émergence militaire de la Chine, prompte à en faire la démonstration ? J'entends qu'il y a des débats, parfois virulents, au sein de ces structures, avez-vous dit, M. Grand ? Je peux m'en féliciter, mais débattre, suffit-il ? Un nouveau cadre doit, selon moi, être posé par l'Europe, pour l'Europe, et ensuite d'envisager ses rapports aux autres puissances de ce monde, sans quoi nous aurons effectivement encore discuté une fois pour rien. Merci. Merci, chers collègues. Merci.